Là, ici, la caméra est là. Les plateformes d'imagerie, on a l'impression d'être dans un vaisseau spatial et il y a des écrans partout, plein de couleurs. C'est très esthétique, la microscopie. Ils portent sur la mobilité des cellules. Normalement, dans le sein en particulier, les cellules ne bougent pas. Puis de temps en temps, quand les choses partent un peu à la dérive, on peut avoir une tumeur et les cellules vont réactiver des processus de migration. Et donc, on essaye de comprendre comment se font ces mécanismes de réactivation de la mobilité cellulaire. Les cellules s'adaptent. C'est un peu le système qui dit à les cellules, qu'est-ce qui reste dans le frigo ? S'il ne reste pas grand-chose dans le frigo, ce n'est pas la peine de prévoir une méga-toff jusqu'à un point d'imaginer des stratégies un peu alternatives pour aller piquer dans le frigo du voisin ou éventuellement même manger le frigo, s'il n'y a plus que ça à manger. C'est une passion. Aussi loin, je me souviens. Je crois que je voulais faire de la recherche. 40-50 ans après, je ne regrette rien. Je fais ce qui me plaît et je ne vois pas faire autre chose. Oui, on apprend tous les jours. C'est la beauté de la recherche d'une certaine façon. De temps en temps, il se passe des choses super auxquelles on n'avait pas pensé. Éventuellement, une découverte importante. Et puis après, il y a tout à faire. Il faut essayer de comprendre ce qui se passe. Bon, parfois, ce n'est pas la découverte du siècle, c'est la découverte de la semaine. Mais de temps en temps, c'est quelque chose d'important. Toutes les problématiques, d'essayer de diffuser ça, de confronter ça avec nos collègues, de tester ça. On passe beaucoup de temps à aller chercher de l'argent et surtout à se voir refuser de l'argent. On veut être absolument sûr du résultat et on refait et on refait et on refait. Et voilà, c'est le principe aussi de la recherche, c'est de reproduire constamment les choses. Peut-être même plus qu'ailleurs, beaucoup d'égo dans la recherche. Ce n'est pas seulement bisounours, ça fait partie de toute activité humaine. Et pour que ça avance, il faut quand même qu'il y ait un peu cette notion qui est la compétitivité. Il faut bien sûr avoir une éthique absolument claire. Et ça, ça fait partie des choses qu'il faut qu'on enseigne aux jeunes qui travaillent avec nous. Et c'est ce qu'on fait. On fait extrêmement attention à tous les contrôles qu'on peut imaginer pour justement ne pas raconter de bêtises. Il y a des jeunes qui travaillent avec moi. Ils ont besoin de vivre, ces gens. Donc voilà, ça va payer leur salaire. Un chercheur qui démarre, c'est environ 1800 par mois. Puis les réactifs et puis l'accès au microscope, tout ça, c'est un coût. C'est super important, d'autant plus de venir par l'association Le Bain Rose, j'ai pu rencontrer les gens. J'ai vu ce qu'il y avait derrière, le back office, les gens qui vont chercher de l'argent, qui font tout un tas de trucs. Donc voilà, c'est d'autant plus important. Donc chapeau à tous ces gens. Merci.